Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Nous vous retrouvons sur Radio Ici et Maintenant en compagnie de Corinne Lamy, citoyenne engagée et l'occupe diverses fonctions, dont celle de présidente d'une association de parents d'élèves, assesseur au tribunal pour enfants, membre du jury national au Parlement des enfants et vice-présidente de la commission éducation laïcité. Nous avons eu le privilège de la recevoir précédemment en tant qu'invitée. Aujourd'hui, elle est de retour sur Radio Ici et Maintenant en tant qu'animatrice pour son émission, l'invité de Corinne. Pour cette émission, Corinne accueille maître Vanessa Elkaïm Riemer, avocate au Barreau de Paris, docteur en droit et fondatrice ainsi que présidente de l'association Avif. Au cours de cet échange, divers sujets seront abordés, notamment les sujets en lien avec les droits des femmes, la situation des enfants et les défis auxquels font face les victimes de violences. Corinne, bonjour, je te laisse la parole. Et bonjour à ton invité. Morgane, bonjour, c'est un exercice un peu périlleux, mais comme c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, l'enfance en danger et le droit des femmes. Bon, c'est un petit peu difficile parce que si je veux m'adresser à Morgane, je suis de profil sur l'écran. D'habitude, je refuse à ce qu'on puisse me voir sur l'écran, mais aujourd'hui, j'ai fait sacrifice pour ce sujet aussi important et aussi délicat. J'espère que vous serez nombreux à nous entendre et surtout, j'espère que des auditeurs et des auditrices nous appelleront pour nous poser des questions. Maître Vanessa Elkayem Rimer, bonjour. Merci de votre présence, merci de votre gentillesse, de votre amabilité. Je connais vos compétences. Moi, si je suis là et si je vous ai invitées aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'occasion de vous entendre lors d'un colloque, lors des journées des réflexions. Autour du sujet aussi important, la violence envers les femmes. Donc, je sais qu'aujourd'hui, nous allons parler, nous avons une trame. Alors, évidemment, cette trame sera susceptible de changer au fur et à mesure et au rythme de l'émission. Morgane nous dira si quelqu'un appelle et à ce moment-là, nous interromperons l'émission pour pouvoir répondre à la question de notre auditeur ou de notre auditrice. Morgane, merci encore. Merci de nous recevoir. Je sais que ce n'est pas toujours facile et évident, mais nous y arrivons. Donc, voilà. Maître, nous allons parler de différentes choses. l'état des lieux des violences envers les femmes. Nous parlerons de l'évolution législative. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, compte tenu de l'évolution aussi des réalités et de la prise de conscience. Alors, certes, nous allons vers l'ère de l'égalité, mais c'est de plus en plus difficile car pour ces femmes-là, prendre leur liberté, reprendre leurs droits, c'est extrêmement compliqué et très difficile. Vous allez nous expliquer comment votre association arrive à les porter, à les soutenir, à les aider et à faire en sorte qu'ils puissent prendre leur indépendance, leur autonomie. Et Dieu seul sait combien c'est compliqué. Vous nous expliquerez pourquoi. Donc, il y a aussi, nous parlerons des enfants, car nous savons que ces situations ont de lourdes conséquences pour les enfants. On sait que souvent, les enfants qui souffrent de violences ont tendance à, ont deux choix souvent qu'ils souffrent à eux, soit effectivement le choix haut, c'est-à-dire de venir écouter se taire et puis essayer de subir et de se mettre à la portée de la personne qui les fait souffrir pour ne pas, effectivement, subir plus encore. Ou alors, le choix bas, c'est de devenir caillis, délinquants et de trouver auprès de leur père, dans la rue, une nouvelle famille qui, évidemment, peut être extrêmement délétère pour eux. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec M. Thierry Beccaro, qui reviendra normalement le mois prochain. Et nous avons eu l'occasion de parler, effectivement, de la maltraitance familiale et de l'enfance et qui a de lourdes conséquences, souvent. Donc, vous allez nous dire aussi, et vous allez nous donner des conseils pour aider les jeunes victimes de violences, et ça, et les femmes victimes de violences. Et ça, je vous en remercie infiniment. Je crois que nous serons tous à l'écoute et très attentifs de vos conseils. Et pour terminer, car c'est votre façon de travailler autour de cas concrets, nous aurons le témoignage de Marie. Donc, ce n'est pas son vrai prénom. Elle a préféré, effectivement, garder la confidentialité de son prénom, comme vous pouvez comprendre, comme quoi ces situations sont extrêmement difficiles pour ces femmes qui traversent ces situations. Alors, vous aurez également, chers auditeurs, chers auditrices, l'occasion d'entendre Morgane. Donc, si vous voulez entendre la douce voix de Morgane, n'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à appeler et nous aurons l'occasion de pouvoir intervenir au direct pour l'émission. Je vais encore dire quelques mots. Avec plaisir. Maître Vanessa Elkaim. D'abord, est-ce que je peux vous dire ? Quelquefois, je vous appellerai maître. Non, mais appelez-moi. C'est... Voilà. Appelez-moi. Enfin, je vous appellerai. Voilà, voilà, je vous appellerai quelques fois Vanessa, car nous avons fait connaissance et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous connaître. Et je voulais vous dire que je voulais commencer cette émission, et je le dis avec beaucoup d'émotion, Je voulais parler de votre maman, qui est une grande dame, une très grande dame, et vous en êtes sa digne héritière. Merci. Et vous continuez son travail. Et je pense qu'elle doit être très, très fière de vous. Voilà, c'est une femme qui est une grande combattante, de grandes causes humanitaires. Et voilà, je suis très fière, à double titre, de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner la parole quand même. Voilà, quand même. Alors, pourquoi je vous ai parlé de votre maman ? Parce que tout comme vous, vous n'étiez pas obligés de passer des heures et des journées à vous occuper de personnes en difficulté, sans compter votre temps, et souvent de façon bénévole. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, effectivement, maintenant que tout ça s'est dit, je vous remercie de me mettre autant à l'aise. Et écoutez, nous allons prendre le cours de notre interview. Vanessa, donc vous m'avez permis ce que je vous appelle Vanessa. Vous êtes avocate de vie de 24 ans. Exactement. Je vais dire quelques mots sur vous. parce que du coup... On oublie les années. Ça passe vite. Ça passe si vite. Ça passe très, très vite. Vous êtes directrice d'Élige. Vous enseignez à des jeunes étudiants en droit. Et notamment, en leur parlant de faits concrets, c'est ce que j'énonçais tout à l'heure, vous avez travaillé à l'ONU. C'est ce qui vous a donné le goût d'effectivement de pouvoir enseigner aux enfants. Je dis souvent effectivement, mais bon, j'espère que ça me passera. Voilà, vous avez eu envie pour votre école de droit de parler également des sujets numériques, de business, parce que vous avez eu envie qu'ils soient connectés au temps d'aujourd'hui et aux réalités d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous avons besoin de toutes ces matières-là pour que le travail soit le plus performant possible et pour pouvoir soi-même se débrouiller tout seul si jamais, quelquefois, il peut y avoir des difficultés pour lancer son affaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant de vous laisser la parole ? Merci encore de m'écouter. Écoutez, on est là pour ça. On va parler de l'association qui se nomme A-V-V-I-F-E. Vous le prononcerez sans doute mieux que moi. Et cette association signifie l'association pour les victimes de violences, informations, formations et écoutes. Je donne déjà le numéro de téléphone, si des gens nous écoutent avec un papier et un stylo, et nous le redonnerons à la fin de l'émission. Donc, c'est le 07-60-27-20-81. Alors, j'ai encore pris quelques notes. Vous me permettez de les... Avec un plaisir. Je suis désolée. Ensuite, la parole sera tout à vous. On est là pour échanger. Oui, mais là, je monopolise un peu la parole, mais j'ai encore quelques petites choses à dire avant de... Voilà, pour être sûre que nos auditeurs nous entendent bien. Cette association a été créée sous tout constat qu'il était urgent de briser l'isolement des victimes. Vous pouvez trouver tout cela sur le site. Et les aider à restaurer leurs estimes d'elles-mêmes. Exactement. Je vous lis encore. Celles et ceux qui ont souffert de victimes de violences, pardon, dans leur enfance, sont le plus souvent confrontés à une violence plus tard dans leur vie. D'où l'importance d'essayer de régler ces soucis le plus rapidement possible, d'aider et de venir en soutien à ces femmes-là et à ces victimes-là le plus vite possible et le plus tôt possible. En diminuant l'estime de soi, la violence subie dans le passé fragilise face à la violence actuelle. Voilà. Écoutez, Maître Vanessa Elkaem Rimère, merci encore de votre présence et j'espère que tout ce que l'on va dire aujourd'hui sera entendu, écouté, noté par les femmes qui en ont besoin et qu'elles n'hésiteront pas à faire appel à vous. Donc on va commencer la trame de notre interview par, on avait donc dit qu'on commencerait par des statistiques, les chiffres. Voilà, les chiffres, vous voyez, bon, alors on attaque les chiffres mais très vite on attaquera les cas concrets. Exactement. Merci beaucoup, merci Vanessa, merci votre écoute. Tout d'abord, merci beaucoup Morgane de m'accueillir dans vos studios. Merci à vous Corinne d'avoir à nouveau permis que la voix des victimes soit entendue. Pour moi c'est important, vous avez dit plein de choses très intéressantes à titre d'introduction et je vais rebondir sur trois choses qui me sont importantes. Première chose, je vous remercie d'avoir évoqué ma mère qui, je ne sais pas si elle est fière en tout cas, c'est une femme qui était très ouverte sur le monde, ne supportait pas les discriminations, les inégalités et moi très tôt, j'allais vous dire, j'ai été avec elle dans ses pas, dans ses traces pour pouvoir lutter à mon échelle. Pour, contre ces violences et j'allais vous dire, pour moi, devenir avocat et surtout avocat en droit de la famille, c'était pour moi une évidence en fait. Avocat égale, enfin voilà, famille, défense et défense vraiment sur le plan familial. Donc ça c'était très important pour moi. Autre chose et justement, et ça, ça fera écho à votre parcours Corinne, ma mère me disait que, parce que je disais, mais est-ce que quand j'étais plus jeune, je parlais de la famille, des enfants, elle me disait quand j'avais 5 ans, je voulais être juge pour enfant. Donc du coup, c'était pour vous dire qu'en réalité, on ne devient pas avocat par hasard, on ne devient pas avocat en droit de la famille par hasard, c'est une vraie vocation, c'est un vrai métier passion, un métier où j'allais vous dire, c'est des, on vous parlait du temps qu'on passe, on ne se rend pas compte du temps, on le fait moi, dans le cadre de mon association, je suis bénévole, et je vais parler après des personnes qui m'accompagnent, parce que cette association n'a pas de raison d'être sans les personnes qui la composent, on est toutes et tous, on va dire, mobilisés, guidés par cette envie d'aider. Voilà, donc ça c'était ce que je vous souhaitais dire à toutes nos auditrices et nos auditeurs déjà pour expliquer. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, vous avez, et je vous remercie Corinne, évoqué mon parcours professionnel, donc je suis avocat, alors vous avez dit 24 ans, le temps passe et tant mieux, j'allais dire, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu mettre toute mon expérience au service de cette cause qui me semble importante. Et vous avez évoqué deuxième point, enfin, donc ma mère, mon parcours, et vous avez évoqué également le fait que j'étais directrice d'une école de droit. Et vous voyez, le dénominateur commun de tous ces éléments-là, c'est l'enfant. C'est bien sûr le lutter contre toute discrimination, et l'enfant est très prégnant dans ma vie. C'est-à-dire qu'on est dans la transmission aujourd'hui, et merci à toutes les deux de nous donner la parole, c'est qu'aujourd'hui, on a un triste contact, je vais venir sur les chiffres, mais on est là, et c'est important de dire à nos auditrices, à nos auditeurs, que un, c'est important d'en parler, que souvent, ces violences-là, il y a souvent la violence qu'on appelle ordinaire, et qu'on n'imagine pas que c'est la violence. Je donne un exemple, pour vous parler concrètement, pas plus tard ce matin, 8h30, pour vous dire, j'ai une dame, une jeune femme qui m'appelle en me disant, mais vous comprenez, il est beaucoup, non, mais maintenant il n'est pas violent, pas tellement, il me frappe un petit peu, enfin bon, ça va, donc il me frappe un petit peu, et ça, c'est aussi, voilà, il faut en parler, il y a une phrase où on me dit, il n'est pas violent, il me crache dessus, voilà, donc ça, on va revenir aussi sur qu'est-ce qu'on entend par le terme de violence, et ce point est important, et vous dire également, et c'est pour ça que c'est important dans la prévention, de dire qu'on s'en sort, parce que quand on va écouter les chiffres que je vais vous donner, et bien vous allez avoir peur en me disant, une recrudescence, mais moi demain je suis victime, ben finalement je vais, enfin, je reste là, et puis on n'aura pas de solution, et moi je vous dis concrètement, c'est la raison pour laquelle je veux parler aujourd'hui, c'est qu'on s'en sort, c'est compliqué, mais on y arrive, et tous ensemble on va y arriver, voilà, c'était vraiment le message, et donc pour venir sur les chiffres, mais il faut vraiment prendre dans une mesure, et parce que tous ensemble on peut faire bouger ces lignes, et c'est la raison aussi pour laquelle on en parle encore aujourd'hui, vous avez, alors on va parler des féminicides, mais on parle de féminicides, attention, c'est-à-dire que, voilà, une femme meurt tous les deux jours, voire tous les trois jours, ce qui est des chiffres énormes, mais quand tout à l'heure, et c'est à Dessin que je vous ai parlé de cette violence ordinaire, il y a des coups, il y a des mots, il y a des silences qui font beaucoup plus de dégâts que certaines autres formes de violence, moi j'ai en mémoire une jeune fille de 18 ans qui me dit, mais maître, vous ne savez pas, j'aurais préféré qu'il me frappe, mon père, parce qu'en réalité, le mépris qu'il avait, les phrases assassines, et bien pour moi, ça me laisse plus de blessures, donc c'est pour ça que je vous dis, effectivement, les chiffres sont alarmants, je vous ai parlé de 118 féminicides en 2022, dont 19, voyez, j'ai les chiffres en Ile-de-France, donc vous avez une femme qui décède tous les trois jours sur les coups de son ex-compagnon, son conjoint, c'est des chiffres qui sont énormes, et comme je vous l'ai dit, effectivement, moi l'objectif, ce n'est pas qu'on pleure tous ensemble, c'est de se dire, effectivement, les chiffres sont là, on en parle pourtant, et finalement, ça ne diminue pas, mais l'idée, c'est que, et c'est la raison pour laquelle mon association, aux côtés d'autres, sont nées, j'allais dire, se sont développées, c'est qu'il y a encore des femmes, des hommes, je dis aussi des hommes, parce que c'est souvent des questions, on me dit, mais vous savez, il y a des hommes, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, je dis que statistiquement parlant, c'est les chiffres, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais, moi, dans ma clientèle, et dans les personnes que je reçois au sein de l'association, j'ai des hommes aussi, il ne faut pas, voilà, donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, n'oubliez pas, je ne vous oublie pas, nous ne vous oublions pas, vous êtes dans les statistiques, mais hélas, j'allais dire, ou tant mieux, je ne sais pas dans quel côté on doit le prendre, voilà, c'est quand même une minorité, mais c'est toujours trop, j'allais dire, voilà, des violences, et voilà, et on en parlait tout à l'heure, Corinne, on disait les enfants, j'ai noté quand même 400 000 enfants vivent dans un foyer où s'exercent des violences, ça, on en dit moins, autre chiffre, puisqu'on est là dans les chiffres, mais un chiffre, il faut vraiment le prendre dans toute sa globalité, un autre chiffre, moi, qui m'a marqué, qui me marque toujours, on a 200 000, voire 270 000 plaintes qui sont déposées par an, ce qui est énorme, il y a des signalements, et on se rend compte également que des femmes qui, finalement, voilà, sont victimes de violences habituelles, elles ont déjà alerté, et ça, on va peut-être revenir là-dessus, sur comment faire pour peut-être améliorer, on a plein de projets au sein de l'association, je vous en parlerai un petit peu, donc voilà, des chiffres, mais je voulais également citer une phrase qui est pour moi importante, ou en tout cas, une réflexion que je voulais partager avec vous tous sur ces chiffres, qui sont peut-être en augmentation, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a fait quand même une grande évolution, on va parler après de l'aspect législatif de l'évolution, mais il y a une avancée qui est quand même assez significative, je veux dire, il y a deux avancées, la première avancée pour moi, c'est de dire que déjà, on en parle beaucoup plus, qu'avant, c'était honteux, et que la honte, finalement, commence à changer de camp, et tant mieux, parce que, voilà, mais on en parlait tout à l'heure aussi, j'ai vraiment une réflexion après, je vous laisserai Corinne parler, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement viaste, mais vous voyez, quand on dit dans l'évolution, avant, quand il y avait des cas comme celui-ci, enfin, tous les cas de féminicide, on disait, oh, c'est un crime passionnel, le nombre de fois, on parlait de crime passionnel, mais dans l'amour, il n'y a pas de crime, il y a la volonté, tout simplement, de dire que quand on est bien, il y a, donc, tout simplement, je disais, j'ai une phrase, je dis, ni passion, ni crime, pour quand on aime une femme, et ça, tant mieux, j'allais dire, il y a une évolution là-dessus, sur les mentalités, et là, je pense que c'est un grand pas, et moi, je suis une femme très positive, vous voyez, ce qu'on me dit toujours, mais comment Vanessa, tu peux avoir, recevoir autant de personnes victimes de violences, et autant, et bien, je pense que chacun a une vocation, ou à chacun, on est prédestiné à faire quelque chose, et je pense que, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours une évolution positive, alors c'est toujours plus long, mais il faut toujours continuer, moi, le combat, et je vais citer quelqu'un, qui est une femme extraordinaire, qui n'est plus de ce monde, Simone Veil, qui dit, ne renoncez jamais, et moi, je ne renonce pas, voilà, c'est peut-être compliqué, je suis une femme opiniâtre, et du coup, je ne renonce pas. Et bien, ça, c'est pour notre bonheur à toutes, et à tous, puisqu'effectivement, les hommes peuvent aussi, et aujourd'hui, il y a des auditeurs qui veulent nous confier une difficulté qu'ils rencontrent au sein de leur couple, et avec leur épouse, qui n'hésitent surtout pas à nous appeler, nous aurons vraiment plaisir à leur répondre, d'autant que nous sommes ici, en fait, en position de défense des victimes, des victimes en général, donc des gens qui sont en souffrance. Alors, les enfants, effectivement, bien sûr, et c'est quelque chose qui nous rassemble, et qui a peut-être fait qu'on a eu cette envie de faire des choses encore aujourd'hui ensemble, c'est qu'effectivement, on veut défendre les gens en souffrance, et les enfants, et vous dites que vous êtes positives, mais heureusement que nous sommes positives toutes les deux, parce que, bon, moi, dans des fonctions que je peux occuper au sein du tribunal, vous disiez des chiffres, j'aime à dire que chaque dossier n'est jamais le même, et que si j'ai 10 dossiers, j'aurais en réalité 10 cas différents, même si c'est pour la même infraction, parce que j'aurais 10 personnes différentes, avec 10 passés différents, 10 souffrances différentes, 10 façons de vivre au quotidien différentes, donc on garde toujours l'espoir, et les enfants, on sait que l'éducation peut aider. Alors, on dit quelquefois, quand on est affaire à des gens adultes et matures, c'est plus compliqué, mais en réalité, on garde l'espoir, parce que si la société est espoir, l'homme est espoir, voilà, tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a d'espoir, c'est un truc tout à fait simple, mais c'est vrai, et je voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais ça va revenir, moi aussi j'ai ma petite phrase, Victor Hugo disait qu'il délivre les mots, délivre la pensée, donc c'est vrai qu'il est extrêmement important de pouvoir parler, de pouvoir trouver un lieu, après, vous vous connaissez tous les protocoles, donc les personnes sont entendues, elles sont entendues d'une manière isolée, c'est-à-dire qu'il y a le huis clos, elles peuvent vous faire confiance, enfin, il y a tout un protocole à respecter pour que les femmes se sentent protégées. Oui, alors justement, je voulais compléter et rebondir un peu sur ce que vous disiez, Corinne, d'ailleurs, on parlait des hommes et des femmes victimes de violences, l'homme c'est différent quand un homme vient me voir, d'abord, il y a le dénominateur commun dans les deux cas, c'est-à-dire qu'avant, on voulait divorcer rapidement, on se séparait, c'était rapide, en disant qu'il faut vite vite se séparer, et avant on n'avait pas, vous le disiez à juste titre, Corinne, il se crée quand même un lien entre l'avocat ou la personne en qui on a confiance, moi je suis avocat, mais on peut très bien avoir quelqu'un dans l'entourage en qui on a confiance, et on s'ouvre, et moi j'essaie d'être vraiment proche, être humaine, c'est quelque chose qui est dans mon ADN et c'est important, mais justement, quand ces personnes viennent en disant il faut absolument trouver une solution rapide, et en fait derrière ça, c'était il y a quelques années, c'est tout simplement parce qu'ils étaient victimes de violences, et sans avoir à dire les mots, et donc du coup, moi je vais m'exécuter peut-être pas, c'est peut-être pas, c'est pas le mot qui me vient, mais de dire, qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution et pour permettre à mon client d'avoir une situation rapide et répondre à ses attentes, et finalement en creusant, vous voyez, d'abord la femme va me dire, bah oui en réalité, il me dit, il explique son quotidien, il est violent, etc., l'homme au départ, il porte beau, il montre, il y a aussi la pudeur, et puis je suis une femme, et l'homme, si vous voulez, on a une image aussi de cet homme viril, etc., et pour eux, c'est une atteinte à leur virilité de dire, je suis victime de violences, vous imaginez déjà une femme qui dit, je suis victime de violences, déjà le dire, c'est finalement le reconnaître, mais dire à un homme, je suis victime de violences, à une femme, mais c'est, enfin, c'est très compliqué, donc le premier rendez-vous, c'est un peu, on se jauge, ça va, vous allez bien, etc., on a des vraiment, je vous expliquerai, le mode opératoire, dans le cadre de l'association, quand on reçoit, effectivement, Corinne, on a raison, on essaie d'abord, l'équipe qui m'accompagne, une équipe formidable d'ailleurs, je vous en donnerai quelques mots, tout à l'heure, mais en fait, on leur dit, il y a tout un rituel, bonjour madame, bonjour monsieur, un petit café, un petit thé, et on discute de tout et de rien, l'accueil, c'est l'accueil qui est important, l'accueil est important, vous voyez, quand on, dans la prise en charge, est important, c'est-à-dire que vous avez, donc on commence à parler de tout, de rien, mais parce que le premier mot, c'est important, enfin, c'est compliqué, on ne se connaît pas, vous n'allez pas me dire, bonjour, je suis victime d'audience, la personne, si elle vient auprès de nous, c'est que par essence, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit tout simplement, c'est de se dire, peut-être prendre au départ des renseignements, alors souvent, ils disent, je viens me renseigner, ce n'est pas pour moi, c'est pour une cousine, je dis, vous avez raison, ma cousine a besoin d'avoir des informations, madame, asseyez-vous, un petit café, un petit thé, alors, et finalement, la parole se libère, et on discute, on leur dit, si vous ne voulez pas donner votre prénom, vous ne donnez pas votre prénom, vous êtes Stéphanie, Bernadette, ce que vous voulez, et, et, tout à l'heure, vous vous disiez, Corinne, donc là, c'est vraiment ce rituel-là, pour venir sur les enfants, et vous disiez que c'est important, pour vous, mais, du coup, on parlait tout à l'heure, quand on a préparé les actions, d'abord, c'est l'avenir, et puis, vous disiez, violence conjugale, violence familiale, on en discutait tout à l'heure, on en discutait, et on disait, justement, dans la violence familiale, c'est parce qu'on intègre les enfants, et ce qui est quand même important, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire, Corinne, c'est que les enfants, en fait, ils sont souvent oubliés de cette problématique-là, et pourquoi, donc, nous, dans l'association, et dans les différentes actions menées, on remet l'enfant au cœur de la problématique, parce qu'un enfant, déjà, nous, adultes, quand on se dispute, on va voir la nuance, je me dispute avec une amie, avec mon compagnon, vous imaginez, déjà, on est très mal, et nous, on a tous les codes, on est quand même censé être, mais un enfant, qui voit les deux personnes, qu'il aime le plus au monde, se déchirer, et voir plus, humilier, donc, l'autre, et bien, lui, se sent, tous ses repères, volent en éclats, et des psychiatres disent, qu'en réalité, un enfant, qui est, du coup, témoin, de scènes de violence, c'est comme s'il assistait à une scène de guerre, et là, si vous voulez, dans ce que je souhaite dire aussi à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est que l'enfant a une place centrale dans cette problématique, et que, vous voyez, moi, je me rends compte souvent, quand je discute avec les victimes de violence, elle me dit, maître, non, mais vous comprenez, je ne peux pas partir, et pourquoi vous ne pouvez pas partir ? Ah, mais, les enfants, c'est un bon père, tout le monde, alors là, ça, je peux vous dire, c'est un bon père, où, et finalement, elle pense, qu'en se soumettant, où finalement, elle pense faire le dos rond, en protégeant leurs enfants, en réalité, sortir de cette situation, c'est sortir de cette situation, et c'est compliqué, c'est compliqué, et, et du coup, ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, vous, quand vous avez cité les phrases du site, et qui est important, dans, pour présenter l'association, en disant que, les enfants, vous vous disiez que c'est l'avenir, etc., mais, je vais aller au-delà, c'est-à-dire que, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que, ce qui est important, c'est que, peut-être que, on pense protéger les enfants, et je comprends, mais, d'un autre côté, on ne les protège pas, parce que, et c'est toujours, là, c'est statistique, c'est qu'un enfant qui est victime, il va être soit, plus tard, auteur de victime, auteur de violence, soit, il va reproduire le schéma, soit, finalement, donc, il est auteur, soit, finalement, il est victime. Et, nous, notre objectif, et notre volonté, nous, on est maman, voilà, au-delà de nos fonctions, de qui on est, on est foncièrement, j'allais dire, maman aussi, et c'est quand même ce qui est important, parce que j'ai trois enfants, et c'est important, et on travaille pour nos enfants, je veux dire, même si on n'a pas d'enfants, je veux dire, la vie est faite que, toutes les personnes qui nous comptent, nos enfants sont l'avenir de ce monde, et c'est de leur donner un monde meilleur que ce qu'on a eu, et donc, c'est pour ça, je dis ce qu'il faut, c'est d'abord, avoir beaucoup de courage, parce que ces femmes qui viennent, et je me permettrais de dire les femmes pour aller plus vite, mais, j'ai bien compris qu'on a parlé des statistiques, les victimes qui viennent, et de dire que, finalement, elles sont courageuses, moi je dis, celles qui poussent la porte de l'association, qui poussent la porte de mon cabinet, celles-ci, c'est bon, elles sont sauvées, parce qu'on va trouver des solutions, mais toutes celles, et tous ceux qui n'ont pas encore cette force-là, il faut que nous, on soit là pour eux. Alors, vous me prenez ma conclusion, mais bon, on va continuer à parler, mais je trouve que cette phrase-là, elle va totalement dans ce que vous êtes en train de dire, en fait, j'avais cette conclusion, que partir dans une situation d'emprise, ce n'est pas du courage, c'est de l'héroïsme. Mais oui, mais voyez, et je disais que, en fait, vous devez, vous aider les femmes, à sauver leur vie, et vous les aider à devenir des héroïnes. Oui, exactement, elles sont des héroïnes, elles sont des héroïnes. Voilà, je voulais également dire que, en fait, bon, certes, vous êtes un tiers protecteur, qui est extrêmement important, vous avez raison, il y a d'autres associations, il y a la fédération, enfin, il y a la FDF, je ne me rappelle plus exactement du nom, parce que c'est de vous dont il s'agit aujourd'hui, et c'est de vous dont je veux essentiellement parler, mais effectivement, d'autres associations, et tant mieux, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui interpelle, car on est face à des faits divers, comme vous avez donné des chiffres tout à l'heure, ce sont des chiffres réels, ce sont des réalités, et nous avons droit à un fait divers, autant sordide qu'il n'en est tous les jours, que ce soit des assassinats, soit d'enfants, soit de femmes, monde homme, après, souvent, on sait que, plus ou moins, quand il y a des infanticides, ensuite le parent se suicide, enfin, c'est des situations extrêmement tragiques, donc vous, vous faites en sorte que ces situations puissent s'arrêter bien en amont, et que surtout, vous dites, c'est possible de vous aider, autant, je reviens souvent sur l'interview qu'on a fait précédemment, mais autant le 119, pour les victimes, pour les enfants maltraités, bon ben voilà, utiliser ce numéro, l'État, le gouvernement, la société, fait en sorte d'avoir compris que c'est, ne serait-ce que, que c'est un, c'est, c'est pour une, un problème de santé publique, quelque part, donc, lorsqu'on s'intéresse à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, à ces victimes, on s'intéresse, et on s'occupe d'un problème de santé publique, et la justice, en fait, oui, la justice, moi je trouve qu'elle, qu'elle s'est saisie de ce problème, je crois que ces dernières années, beaucoup, beaucoup de lois, de nouvelles lois ont été faites, car on s'est mis en face des réalités, on a compris que les femmes devaient être protégées, dans diverses situations, qui aujourd'hui, se posent à nous, je pense par exemple, à la cyberviolence, enfin, il y a des choses qui sont nouvelles, tout à fait, Corinne, on va revenir là-dessus, mais juste peut-être, pardon, pardon, non, 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 c'était juste pour, on va parler de la loi, et vous avez raison, il y a eu beaucoup d'avancées, et on va voir, merci, mais vous avez raison, on va parler de ce volet-là, mais juste peut-être pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, tout à l'heure, à des seins, je vous ai dit qu'il y a certains qui pensent qu'ils ne sont pas victimes de violences, ils disent, on me crache dessus, donc on ne me frappe pas, je vous parlais de violence ordinaire, la violence de tous les jours, bousculer quelqu'un, c'est la violence, parler, dégrader quelqu'un en disant, tu n'es rien, moi j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, non, il ne m'insulte pas, il m'a dit, tu n'es rien, et je me dis, mais quelle violence, tu n'es rien, mais moi j'ai été choquée, mais pour vous dire, certains banalisent, et du coup, je pense qu'il faut quand même revenir, alors nous on a, alors je ne sais pas si tout le monde voit, alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, puisque c'était la question que je me posais, maître, à partir de quel moment est-ce qu'on est vraiment victime de violence, vous avez parlé de violence ordinaire, de phrases assassines, etc., mais comment est-ce qu'on peut finalement se rendre compte, et prendre conscience, bien qu'on est victime de violence familiale, ou conjugale ? Oui, Morgane, exactement, mais moi, alors je ne sais pas, les auditrices et les auditeurs ne voient pas, mais verront, mais moi, je vais le mettre, alors, face à vous, ou vous me donnez, c'est comme vous voulez, voilà, donc ça, je vais me prendre le stylo, pour qu'on voit bien, on ne va pas voir précisément, mais, juste pour vous, alors déjà, à double titre, c'est intéressant, parce que je vais mettre de l'autre côté, parce que vous allez me dire, mais ce que c'est, en réalité, c'est le violentomètre, on va en parler, de savoir, mais en réalité, j'ai été malade, j'ai eu le Covid, il y a, on va dire, quelques mois, ça va mieux, tout va bien, j'ai eu tellement de combats à mener, que là-haut, on me protège, pour que je puisse mener tous les combats, et du coup, et dedans, c'est une pharmacie, qui a décidé, pour sensibiliser, les citoyens, aux violences, donc, à donner un sachet, donc, voilà, en plus, etc., et, et, précisément, on dit, alors, j'ai deux choses, après, je vous parlerai du violentomètre, pour répondre à votre question d'organe, et justement, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, des professionnels sont engagés à vos côtés, il n'encaissera pas les coûts, aussi bien que vous, j'ai oublié de vous dire, qu'on parlait des chiffres, un enfant sur cinq décède, des coûts de ses parents, voilà, donc ça aussi, c'est important de le souligner, c'est bien sûr, et du coup, dans le violentomètre, juste quelques exemples, alors, le violentomètre, c'est quoi, c'est en fait, c'est comme une règle, en disant, au départ, tout va bien, je vais mettre les lunettes, parce que je ne vois plus très bien, respecter, alors, quelqu'un qui dit, respecter tes décisions, tes désirs et tes goûts, tout va bien, donc c'est vert, profite, ensuite, accepte tes amis, et toute ta famille, a confiance en toi, est content, ensuite, on commence à devenir, vigilance, il faut que tu commencees à dire stop, on commence à faire de l'orange, te fais du chantage, si tu refuses de faire quelque chose, rabaisse tes opinions et tes projets, se moque de toi en public, est jaloux et possessif, te manipule, contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, le téléphone aussi, fouille tes textos, mail-appli, insiste pour que tu lui envoies des photos intimes, alors après, il y a aussi, vous avez bien compris, ce que tu as dans d'ordre sexuel, t'isole de ta famille, de tes proches, t'oblige à regarder des films porno, t'humilie, te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, pète les plombs, alors ça, c'est souvent, lorsque quelque chose lui déplait, menace de se suicider à cause de toi, menace de diffuser des photos intimes, te pousse, te tire, te donne des gifles, te secoue, te frappe, te touche les parties intimes sans ton consentement, t'oblige à avoir des relations sexuelles, te menace avec une arme, et là, c'est pour vous donner un petit peu, enfin, vraiment, on arrive vraiment à des, et j'allais vous dire, c'est vraiment une graduation, une règle pour vraiment montrer la violence, la violence ordinaire, c'est que, on est souvent, dans des cas que j'ai, bon, il y a des cas extrêmes, évidemment, mais là, je pense que les victimes se rendent compte, elles sont victimes, mais certaines, c'est facile pour les repérer, voilà, mais certaines ne pensent pas, se disent, voilà, voilà, quand il dit, fouille tes textos, bon, il est jaloux, vous voyez, la jeune femme que j'ai au téléphone, elle me dit, oui, il pète souvent les plombs, bah oui, j'avais entendu une fois que la jalousie, c'était la mauvaise pioche de l'amour, oui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que, et du coup, ça, pour vous dire, Morgane, comme vous Corinne, avant d'avoir été très sensibilisée, dans le cadre de l'association, au-delà de ça, j'ai beaucoup travaillé, et bien ça, j'ignorais ça, ce violent tomate, je, 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 et heureusement, ça a été, on l'a quand même, voilà, on essaie vraiment de le diffuser, d'en parler de plus en plus, parce que je me rends compte, que beaucoup ignorent, qu'on est victime, de même, au-delà de ça, il y a aussi un point que je tenais à souligner sur ces violences, donc, il y a, ça, on se rend compte quand on est violence, il y a la violence physique, la violence psychologique, on en a parlé, mais la violence économique aussi, c'est-à-dire que vous avez, et des, des femmes qui sont en dépendance économique de leur conjoint, et finalement, qui ne, qui ne peuvent pas partir, ou en se disant, ben si je pars, d'abord, ils ne peuvent pas partir déjà, parce qu'ils n'ont pas d'argent, on leur prend la carte bleue, etc., et au-delà de ça, elles disent, mais moi, je ne veux pas mettre mes enfants dans une situation précaire, et aussi, ce que je, ce qui est important, et je, je, peut-être que j'en fonde des portes ouvertes, mais c'est quand même important, on pense que la victime, elle a un visage, on va dire, de la femme, un petit peu, la pauvre femme, la victime, elle est, je disais toujours, ça peut être votre soeur, ça peut être votre cousine, votre fille, c'est de tout milieu socio-professionnel, et moi qui suis, on peut parler, je viens du 17ème, et mon cabine en 17ème, je reçois des hommes, des femmes victimes, et c'est de tout l'écarté du, et du 17ème, la problématique, et c'est des femmes, alors je le dis toujours, parce que, on a toujours, un peu portrait robot, de la victime qu'on imagine, mais moi, les femmes que je reçois, elles sont belles, elles sont intelligentes, cultivées, même de l'humour, beaucoup d'humour, et on se dit, mais non, c'est pas possible, et là aussi, c'est un frein, parce qu'il y a aussi la pudeur, elles n'osent pas dire, parce que quand on voit comme ça, elles font attention, on ne peut pas imaginer, que derrière ces femmes-là, se cachent l'enfer, et du coup, ces femmes-là, mettent beaucoup plus de temps à venir, et moi, j'ai souvenir d'une jeune femme, qui a cette description, où elle a décidé, pour lui, vraiment, pour avoir du soutien, de venir avec sa soeur, et donc, elle va, elle se met à nu, elle explique ce qui lui arrive, et elle nous dit, et elle commence à expliquer, avec force de détail, donc je trouve que c'est quand même, courageux, essayer de parler de son intime, à quelqu'un qu'on connaît à peine, et sa soeur, elle dit, non, non, c'est pas possible, mais toi, avec ton caractère, non, allez, tu plaisantes, et là, elle s'est refermée, comme une huit, je ne l'ai plus jamais revue, il y a aussi l'entourage, je sais que c'est compliqué, parce que l'entourage, envie d'aider, et finalement, c'est contre-productif, il y a aussi l'entourage à éduquer, et c'est aussi pour ça, je vous remercie à nouveau, de me donner la parole, mais aussi, c'est important pour l'entourage, de dire, qu'est-ce qu'on peut faire, et comment on peut aider, et du coup, voilà, comment on peut aider, déjà, c'est d'être attentif, vous voyez, de ne pas couper le lien, même si finalement, il dit, je ne peux pas te parler, ou si la personne est peut-être désagréable, continuez, continuez, trouvez des moyens de voir cette personne, qu'elle sente que vous êtes là, et ça, c'est quand même, vraiment, le meilleur conseil, et de même, de faire des signalements, vous pouvez faire des signalements. Alors, non seulement vous, mais également, les médecins traitants, bien sûr, ou les personnels de soins, avec l'assentiment de la personne, exactement, peuvent faire des signalements au parquet, donc, ça, c'est vraiment, tout ça, enfin, tout ce que vous racontez, c'est tellement ça, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, ces femmes, elles ont l'image de femmes fortes, à l'extérieur, donc, c'est d'autant plus difficile, de pouvoir dire, et bien, écoute, pas tant que ça, et quand on entend, et on parlait de ces fameuses définitions, le sens des mots, c'est tellement important, la violence, c'est un abus de la force, c'est un abus de force, alors, après, cet abus de force, il peut se situer, sur tous les systèmes, dont vous avez parlé, ça peut être les violences sexuelles, ça peut être les violences économiques, ça peut être les violences de menaces, envers les enfants, c'est, il y a toute une sorte de violence, sur tout un éventail de possibilités, autour de ce que peut être la violence, souvent, ce sont des femmes qui sont sous emprise, donc, ça aussi, vous allez les aider, on va en parler, mais c'est extrêmement important, que vous allez les aider, en fait, vous allez être ce fameux tiers protecteur, qui peut les sortir de cette emprise, vous allez les aider à penser le danger, vous allez miser sur leur sécurisation, et vous allez leur dire, effectivement, vous n'êtes plus seule, et ça, c'est extrêmement important, parce que derrière cette image forte, comment pouvoir penser, mais je ne sais pas cette situation-là, moi, je ne pourrais pas m'en sortir de cette situation-là, c'est extrêmement compliqué, et plus les femmes sont fortes, et plus elles ont du mal, à effectivement, penser la souffrance, et le côté victime comme cela, et vous parliez de ce qui peut être énoncé en violence, mais il y a les insultes, effectivement, je ne suis pas dans le violentomètre, ça, c'est extrêmement important, ce qui s'appuie s'est distribué en pharmacie, avec ces images tellement fortes, recto verso, en fait, il y a les humiliations, il y a la dégradation de la personne, il y a comment on dévalorise une personne, comment on lui fait des critiques, soit détournées, soit face, et soit on peut utiliser les enfants aussi, pour la dénigrer, il y a l'impulsivité de ces personnes, et puis il y a ces fameux cris, qui peuvent être des violences psychologiques énormes, en fait, et les personnes sont souvent en, comment dire, en hypervigilance face à ça, et du coup, soit elles se soumettent, et rentrent dans le jeu de cette personne, pour ne pas avoir à subir, et les enfants, comme peuvent faire les enfants d'ailleurs, ou alors, quelque part, elles vont, elles vont, elles vont vouloir se défendre, et affronter leur courroux, et souvent pour les enfants, ces personnes, j'ai envie de dire, deviennent, deviennent des victimes, et elles ne veulent surtout pas le dénoncer, cette personne, parce qu'elle pourrait être encore plus violente. Parce que, alors, c'est intéressant, ce que vous n'êtes coréenne, parce qu'il y a aussi un point qu'on oublie souvent de souligner, alors, après, je citerai Marie-France Hérigoyenne, je vais peut-être commencer par elle, et après, je vais vous dire, sur le harcèlement, sur l'emprise, parce que, Marie-France Hérigoyenne, elle disait, à juste étrées, j'ai longtemps cru que la violence conjugale ne me concernait pas, parce que mon mari ne me battait pas, mais en fait, j'étais si soumise, qu'il n'avait pas besoin de me frapper, pour que je fasse ces quatre volontés. La violence physique, n'est apparue, que quand j'ai commencé à résister. En fait, j'ai encore la chair de poule, quand je vous dis ça, mais en fait, ce qu'on oublie, on banalise l'emprise. Et là, on parlait de cette difficulté, même par rapport aux enfants, c'est que, cette emprise-là, finalement, vous dites, à juste titre, Corinne, et ça, on le dit moins, on va utiliser les enfants. Je reprends toujours l'exemple de cette jeune femme de ce matin, parce que c'est tellement frais dans ma tête, et elle me disait, ce qui est dur, parce qu'elle m'a appelée pour qu'on la trouvait, une séparation, et elle me disait, ce qui est le plus dur, c'est que maintenant, il utilise les enfants contre moi. C'est-à-dire qu'il va dire, ah, vous avez vu, maman, elle n'est pas gentille. Ah, non, mais si je crie, non, mais parce que maman, vous avez vu ce qu'elle m'a fait ? Attendez, le plaid, elle était infecte. Et souvent, ces victimes, lorsqu'elles sont en trauma, elles ont tendance à être nerveuses et irritables. Alors, et là, on va revenir. Merci, Corinne, de me donner la possibilité de vous répondre. Parce que je parle avec avec une de mes collaboratrices, juste avant, elle me dit, Vanessa, parce que je lui dis, il faut que je parte, excusez-moi Magali, je pense à elle d'ailleurs, Magali, si vous m'écoutez, elle me dit, je dois partir. Elle me racontait justement qu'il y a des femmes qui sont tellement en situation d'injustice parce qu'on ne les entend pas que finalement, elles font le jeu de leur bourreau. C'est-à-dire que le bourreau, il porte beau, il arrive, il dit, je vous en prie, madame, et moi, j'appelle le syndrome de la tasse de thé. C'est quoi le syndrome de la tasse de thé ? Il faut une enquête sociale. Il dit, je vous en prie, vous voulez un petit café, un petit thé ? Et finalement, comme c'est des gens qui connaissent l'emprise, ils savent comment agir, c'est donc intelligent, et bien, ils mettent dans leur poche qui est l'enquêtrice sociale. C'est des personnes manipulatrices. Manipulatrices, c'est des pervers. Et la femme, justement, la personne victime de violence peut avoir peur de se confier et de parler, de peur de ne pas être forcément crue face à cette personne influente. Exactement. Et plus que ça, j'allais vous dire, Morgane, pire que ça, c'est-à-dire que comme elle ne se sent pas entendue, elle va surjouer. Et c'est elle qui va être considérée comme désagréable. Et dans le dossier auquel je pense, et du coup, c'est ce qui s'est passé pour l'enquête sociale. On a fait, on a obtenu une décision, enfin, c'est Magali qui a obtenu une super décision, et finalement, cette, donc la voix de cette jeune femme a été entendue avec les deux enfants. Les deux enfants ont porté plainte contre le papa en disant qu'il vivait une violence habituelle. Le papa est arrivé avec un couteau en disant, soit tu me laisses les enfants, soit je les tue et je me tue après. Donc, la police est intervenue, mais le temps qu'ils intervenaient, ils n'ont pas pu faire un flagrant délit, donc la plainte a été prise. Finalement, une belle décision, en tout cas, je pense qu'elle était juste, en mon âme et conscience, enquête sociale qui a été diligentée, ils disent qu'en fait, les enfants sont en prise de la mère et qu'ils prononcent une résidence alternée. Et finalement, les enfants, à l'idée d'aller voir leur père en résidence alternée, a menacé 9 ans, 10 ans de se suicider. Donc, horrible. Très compliqué. Et finalement, la mère a été entendue à nouveau pour que sa voix soit entendue, elle s'est énervée. Et donc, du coup, ça a été contre-productif. Mais parce qu'à mon donné, moi, je mêle à leur place, je comprends. Elles ont un sentiment que la voix ne soit pas entendue et que bien sûr... Et que ça continue. Et ça continue. Et que ça continue. Et du coup, moi, ce que je disais à Magali en disant, mais dans ces cas-là, et là, le rôle de l'association aussi, comme le rôle de l'avocat, à ce moment-là, c'est d'être avec la personne. On est avec vous en salle d'attente. On ne va pas aller, on ne peut pas être... Mais à la limite, on est là. Nous, on les prépare. On les coach. On les sécurisez. On les sécurise. On les sécurise. Exactement. Et ça, c'est important. Vous voyez, tout à l'heure, Corinne, on parlait de dire ce qui est important, c'est de dire qu'elles ne sont pas seules. Et ça, vraiment, c'est de le dire et de le redire. Et on dit souvent que pour qu'une victime parte vraiment définitivement, il faut s'être allé-retour. Et on sait, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi cette frustration de certaines personnes en tant que je l'ai aidée, j'ai essayé d'entendre, mais il y a aussi ce chemin-là. Alors, je n'ai pas oublié votre question, Corinne, sur l'aspect législatif et vous m'avez demandé l'évolution. Oui, mais ce n'est pas grave, on y viendra après parce que c'est vrai que ça, c'est des choses. On ouvre sur Wikipédia, on va trouver un échelon. Mais vous avez raison. Mais il y a des lois qui ont été sorties il n'y a pas très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que... Et ça s'adapte continuellement parce que l'individu est tellement... L'humain est tellement divers et varié que les lois s'adaptent aussi. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que vous avez raison, c'est divers et varié. Et moi, je dis... Et pourquoi... Enfin, vous avez pu me poser la question, et pourquoi finalement je me suis... J'ai créé une association de lutte contre les violences familiales alors qu'en tant qu'avocat, quelque part, moi, je mets ma pierre à l'édifice, j'aide des personnes, etc. Parce que, après 20 ans d'expérience professionnelle, je me suis rendu compte que la voie judiciaire n'est qu'une réponse. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je vais... Alors, on va aller... Une personne va me voir, elle va me dire voilà, maître, pouvez-vous me divorcer, pouvez-vous me séparer ? Je vais obtenir une super décision. Ou pas bien d'ailleurs. Mais j'ai obtenu une décision. En tout cas, la personne, officiellement, est séparée. Le père reste le père. Et après. Et après. Pendant 20 ans, jusqu'à... Alors, plus ou moins, en moyenne, parce que ce que disent les textes, c'est ce que vous êtes tenus d'une pension alimentaire jusqu'au clan France ou en état de pourvoir à ses besoins, c'est-à-dire avoir le SMI. Donc, vous allez avoir ce lien pervers parce que lui, c'est le lien qui est pervers. Donc, il va utiliser les enfants pour vous dire « Ah, t'as tenu, franchement. T'as une tête. Mais qu'est-ce que t'es moche. Et du coup, ce lien-là, cette emprise-là, elle perdure. Donc, lui, il refait sa vie, il n'y a pas de problème. Mais elle, elle ne doit pas refaire sa vie. Et on est là. On veille. Et du coup... C'est un cas parmi d'autres. Mais l'exemple. Voilà. L'exemple. C'est des exemples. Mais ce que je vous dis, c'est que... Tout ça pour vous expliquer que la voie judiciaire qui est une réponse. Et moi, je me suis dit... Mais... Une réponse, c'est souvent... Quelquefois, excusez-moi, je vous interromps pour pouvoir dire ça. Parce que quelquefois, il y a des décisions judiciaires qu'on peut trouver extrêmement étonnantes. Par exemple, un papa violent qu'on va plus chercher. On va quand même continuer. On va médiatiser les visites. On va... Voilà. Et donc, du coup, on ne comprend pas. On dit, mais je ne comprends pas. Il continue. Il ne fera pas, Mais parce que, quelquefois, c'est très compliqué de pouvoir prendre des décisions de justice. C'est souvent parce qu'on a affaire à de l'humain et qu'il faut essayer de sécuriser la situation le plus possible. Et les juges essaient de trouver la solution la plus adéquate mais qui peut être effectivement, quelquefois, très difficile à comprendre pour les personnes... Mais justement, je vais... Enfin, je vais vous... On fera l'état de bien pris dans les pros. Non, 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 pas du tout. Parce que ça m'a fait penser à des cas concrets où je me disais mais c'est pas possible. Il est dangereux ou il est violent mais... Eh bien, on essaie de faire en sorte que ce soit... Alors, je vais venir là-dessus. C'est parce que je me mets à la place de magistrat et on va voir que nous à VIF, on a beaucoup travaillé. Là, ces derniers temps, on a fait une réunion de bureau il n'y a pas longtemps en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, humblement, moi, je vous dis je ne suis qu'avocat. C'est-à-dire que moi, je suis là pour... Je prends une cause et où en tout cas, je défends... Mon travail, c'est de défendre une personne et à la limite, même si la personne, j'estime qu'elle n'est pas dans son bon droit en tant que telle sur le plan humain, mais en tout cas, moi, en tant qu'avocat, je dois la défendre en mon avis confiance et sinon, je dois invoquer ma clause de conscience ou lui dire écoutez, je ne suis pas en état de vous défendre et aller voir quelqu'un d'autre. Donc moi, quand je prends un client, un dossier, je dois l'amener à terre mais surtout avec une issue que j'estime favorable. Mais je vais dire, moi, je ne suis pas magistrat et je comprends la difficulté d'un magistrat parce qu'à un moment donné, vous avez deux sons de cloche. Vous avez peu de temps, d'ailleurs peu de moyens, vous le savez bien, pour juger d'une situation familiale. Alors, ça peut être vraiment compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'enquête sociale parce que souvent, les magistrats à titre provisoire vont prendre une décision et vont dire, je demande à des professionnels, à un enquêteur de voir rentrer dans l'intime de cette famille pour savoir de prendre la décision la plus juste. Mais ce qui est important aussi, c'est que certains ne sont pas bien formés. Certains enquêteurs vont dire, le cas de ce couple que je vous ai décrit il y a quelques minutes, où à mon avis, ils se sont allés directement dans le piège qui a été tendu par l'auteur des faits. Donc, pour moi, je dis, c'est compliqué de prendre des décisions. Et c'est vrai que c'est très paradoxal parce qu'on est à l'ère de la coparentalité. On veut aller sur une résidence alternée à partir du moment où le père demande une résidence alternée. Par essence, le magistrat doit répondre à cette demande-là. Mais justement, là, dans l'évolution législative, etc., et on va en parler parce que je fais peut-être le lien sans vous donner les dates, peu importe, mais aujourd'hui, en fait, je vous interromps juste pour vous dire, on a l'impression d'être en train de prendre le thé toutes les trois. Non, mais c'est toujours un regret. J'espère que les auditeurs nous écoutent. Bien sûr. Et qu'effectivement, qu'ils n'hésitent pas à appeler. Oui, qu'ils n'hésitent pas à appeler. Je rappelle juste le numéro, bien entendu, c'est le 08 90 37 38 38 pour témoigner, poser une question, intervenir en direct. 08 90 37 38 38. Et si vous voulez, on peut faire une pause musicale ? Non, on va... un petit peu. Non, non, Vanessa va... Non, je ne l'ai interrompu, je m'en excuser. Non, mais après... Vas-y, 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 ça m'intéresse, on était dans... Oui, mais en même temps, je suis toujours un petit peu... un petit peu, comment dire... C'est-à-dire que je pense que franchement, la justice, chacun en étant dans son rôle, on essaie de rendre la meilleure justice qui soit. Les choses sont tellement compliquées parce qu'il y a... il y a la clameur publique, il y a les décisions politiques, il y a tout ça. On doit faire fi de ça, essayer de rendre la meilleure justice possible tout en, je pense, par exemple, aux lois sur l'enfant, sur la protection de l'enfance, etc., tout en essayant de ne pas oublier ce que sont les enfants, ce que sont... C'est extrêmement compliqué. Et si je vous dis ça, c'est parce que là, on a tendance un petit peu à rigidifier et à rendre la justice pour enfants un petit peu plus difficile. Mais les juges ont le devoir de ne jamais oublier quel est l'intérêt de l'enfant et comment protéger l'enfant. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'ils essayent de faire au mieux. Je pense que la société, si la justice, si on rendait moins bien les décisions de justice, elle serait beaucoup plus mal. Oui, non, non. Après, je dis, c'est un rôle magistrat qui est compliqué. C'est compliqué. mais nous, l'aider en tant qu'association, en tant que... Voilà, moi, je vais dire, je me mets en dehors d'avocat, mais c'est quand même important de pouvoir essayer que nous, la vérité soit... Voilà, que la justice soit rendue et qu'il y ait vérité parce que sinon, c'est des victimes et encore plus, on est doublement victime. Alors, on peut faire une pause et après, je parlerai de tout l'arsenal législatif. Il est très difficile d'évaluer, effectivement, le danger et de mesurer les degrés de dangerosité que présentent les personnes. Et il faut évaluer, effectivement, le degré de dangerosité. Absolument. Alors, on va faire une courte pause musicale. Le temps aussi pour nos auditeurs de composer le numéro pour leurs questions et témoignages pour participer sur Radio Ici et Maintenant dans l'émission. L'invité de Corinne pour poser votre question et tout simplement partager vos témoignages. Vous pouvez nous appeler au 08 90 37 38 38. Je répète, 08 90 37 38 38. Et nous reprenons notre émission sur Radio. Ici et Maintenant l'émission, l'invité de Corinne avec Corinne Lamy qui accueille Maître Vanessa Elkaïm Rimmer, avocate au barreau de Paris, docteur en droit, fondatrice et présidente de l'association A-V-V-I-F-E. A-V-I-F-E. A-V-I-F, tout simplement. Nous allons poursuivre la discussion et l'échange. Dans quelques instants, justement, on va ouvrir le volet législatif pour voir l'évolution qu'il y a eu ces dernières années par rapport à toutes ces questions que nous avons abordées ce soir. Juste avant d'entrer dans ce volet, j'avais une question, Maître, puisqu'on a eu quand même, on a vu ce baromètre dont vous nous avez parlé, on a pu parler aussi des disputes au sein des couples qui, finalement, impactaient plus l'enfant qu'autre personne. Justement, est-ce que, puisqu'au sein des couples, j'imagine qu'il y a souvent des disputes, à quel moment se rendre compte que cette dispute est une simple dispute et que cet échange est plus qu'une dispute ? Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre la question. C'est une question extrêmement pertinente et d'ailleurs, on en parlait toutes les trois hors antenne il y a quelques minutes. C'est vrai, de se disputer, c'est sain dans un couple, mais finalement, dans une dispute, je ne sais pas si certains me voient, mais on est sur un pied d'égalité. Corinne, vous allez avoir une opinion, moi je lui dirais qu'on n'est pas d'accord, mais on va être argument contre argument. L'objectif, c'est qu'on puisse dire finalement, toi, tu es, je ne sais pas, pour une vie, partir aux Etats-Unis, moi je dis non, j'ai envie de rester en France et du coup, on n'est pas d'accord. Donc on se dispute. Mais à aucun moment, j'ai envie, tout simplement, d'avoir l'ascendance sur vous, Corinne. dans la, justement, dans la violence, c'est-à-dire que c'est une volonté d'asseoir sa domination sur l'autre. C'est de dire, de rappeler par le biais de disputes, ou en tout cas, de scènes de violence, de dire que c'est moi qui dirige, c'est moi, de toute façon, qui mène le lit du couple. Et donc, c'est vraiment cette volonté de domination. Moi, j'avais même une définition qui avait été donnée et là-dessus, sur, voilà, il y avait des médecins qui, d'ailleurs, Roland Coutenceau pour ne pas le citer, qui dit, exactement, le conflit est un mode relationnel interactif fondé sur un désaccord ponctuel auquel il peut trouver une solution. Le propre de la violence est de refuser de placer l'autre sur un pied d'égalité et de nier sa qualité de sujet et de dire, donc, au contraire, la violence conjugale sont déclenchées par l'auteur sous n'importe quel prétexte et visent à vérifier et réaffirmer sa domination sur la victime. Donc, c'est vraiment des définitions que je vous ai données pour vraiment expliquer que, et que vraiment, ça a été, je veux dire, scientifiquement prouvé et, je veux dire, surtout, on a tenté de trouver une définition. Donc, se disputer, pour moi, c'est effectivement où on en parlait, Morgane, hors antenne, moi, je peux me disputer avec des gens, mais finalement, je n'ai pas une volonté de dire, de dominer l'autre personne. Donc, ça, c'est vraiment important et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices comprennent vraiment cette différence qui est fondamentale parce que l'auteur de violence va justement dire, bon, écoute, on dispute, c'est normal, bon, j'étais un peu énervée. Mais tu sais, j'étais énervée, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi, regarde, je me suis énervée, mais t'as mis ta jupe aussi, tu as guiché tous les mecs. Et ça, finalement, j'ai une jeune femme qui me disait, mais maître, vous savez, il m'a retourné le cerveau. J'ai une jeune femme qui disait qu'en fin de compte, il l'a frappée comme ça et elle avait des bleus. Et elle lui dit, mais bon, tu ne sais pas rigoler, bon, ça va, je te donnais un petit truc, c'était pour rire. Voilà. Et donc, en réalité, elle me dit, je ne savais plus. Comme je n'avais jamais eu de petits copains, je trouvais que c'était peut-être moi qui me trompais, que ce n'était pas normal. Alors justement, on avait abordé ça tout à l'heure, on va prendre les lois, etc. Mais on avait fait le constat que la violence, ça ne s'arrêtait pas avec la fin de la vie conjugale, quelque part. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on disait. Et donc, c'est du comment protéger et comment ce tiers protecteur puisse, comment faire, comment les protéger. Donc avant de parler effectivement du volet législatif, on regarde, on continue sur ce volet-là. Mais c'est vrai qu'il y a un... Et du coup, c'était pour expliquer que beaucoup, et vous avez raison, la justice permet de peut-être être une réponse aux violences, mais pas que. Et quand tout à l'heure, je vous ai dit ce qui m'a amenée à... En tout cas, c'était criant de créer cette association avec une dizaine de femmes qui m'entourent, c'est finalement de se dire la réponse judiciaire est une réponse. Parce que quand la décision a été prise, alors une séparation, etc. D'abord, vous savez, les décisions en matière d'affaires familiales ne sont pas immuables. Quand il y a un élément nouveau et bien on peut bien sûr recevoir le juge, donc c'est le... Voilà, on change. Et tout à l'heure, Corinne, à juste titre, vous avez dit, et vous avez les bons réflexes de magistrats, c'est de dire l'intérêt d'enfant est important. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut penser à l'après. Et je ne sais pas si Corinne, vous vous rappelez, je crois hier, on en discutait pour préparer cette émission et je vous ai dit, il faut que ces femmes soient fortes. et être forte, et c'est ce qu'on apprend dans le cadre de l'association, on a une association pluridisciplinaire, donc je vous ai dit, on a des psychologues, on a des coachs de vie, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider pour reprendre le lead de votre vie, de reprendre confiance. On a même faire du sport aussi. J'avais quelqu'un rencontré qui faisait de la boxe, qui faisait du taekwondo, des sports pour dire que d'ailleurs, il y a un très beau film justement sur cette femme, le nom m'échappe de ce film mais qui est extrêmement intéressant. Vous avez une femme qui a été victime de l'audience pendant des années et elle décide de partir quelques mois et de reprendre en fait le pouvoir de sa vie sur sa vie et elle décide de faire un sport de combat pour pouvoir affronter son ex-compagnon et du coup, elle va mieux et du coup, le fait de reprendre confiance parce que quand on a dit tu n'es pas intelligente, tu as eu ton diplôme dans une bouche à de surprise, tu es comme ça, ce n'est pas possible sans moi, tu ne seras rien sans moi, tu n'es rien, tu es dans le ruisseau, etc. toutes des phrases qu'on peut trouver et qui font en fait finalement tellement écho que finalement vous n'avez plus confiance. Et donc le fait d'avoir des gens qui vous donnent confiance, on fait comme des thérapies, c'est-à-dire que là on va mettre en place prochainement des ateliers d'écriture et du coup, il faut permettre à ces femmes, ces hommes de pouvoir s'exprimer et le projet puisque du coup, je vous parle de tous ces projets-là mais nous, l'objectif, c'est que ces femmes aillent mieux et puis tout à l'heure je vous lirai le témoignage de Marie où justement elle s'en est sortie c'est pour ça qu'elle témoigne et comme je vous dis on est dans une volonté d'être positive et de permettre à nos auditeurs de se dire je me projette et de positivement de dire qu'on peut s'en sortir et c'est pour ça que je vous dis on a à la fois aussi des gens qui sont spécialistes de la petite enfance pour pouvoir lever les verrous en disant ah non je veux rester avec vos enfants ah mais attendez je vais vous expliquer les enfants comment ça se passe etc donc en fait j'ai même quelqu'un qui est spécialiste du religieux en disant ah vous savez pas parce que dans notre communauté alors c'est quelqu'un qui est spécialiste du religieux je dis dans toutes les religions ou dans les communautés la communauté africaine la communauté intêle la communauté asiatique dans toutes les communautés vous avez des idées peut-être des verrous qui font que finalement vous partez pas et donc voilà on a vraiment des gens qui humblement j'ai essayé d'imaginer avec toute mon équipe qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour aider ces victimes et se reconstruire à ce qu'elles prennent une décision à ce qu'il y ait une prise de conscience il y a l'après il y a l'après en fait il y a l'après et également en fait comment les aider on en a parlé tout à l'heure à se défaire de l'emprise et également la prise de conscience pour aller jusqu'au signalement parce que souvent en post-trauma il y a une sorte de déni qui s'installe aussi et le trauma peut même amener des séquences d'amnésie elles ne se souviennent pas ou elles disent ah non le lendemain matin je me suis levée j'ai pu affronter ma journée le petit appel à l'école et puis aujourd'hui c'est calme demain ça sera moins calme mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est extrêmement compliqué et vous pouvez les aider en étant le soutien le soutien le lien vous en avez parlé tout à l'heure parce que le lien c'est on rentre dans l'affectif quand on parle de lien et c'est des gens qui manquent effectivement de ça de cette affection là et vous avez et vous avez parlé très justement aussi du cadre familial qui quelque part et d'autant plus aujourd'hui on est dans une situation dans une société où c'est extrêmement compliqué parce que chacun a son quotidien a sa vie à mener et la vie de l'autre et bien c'est un peu qui se débrouille quoi qui se débrouille et on a excusez-moi du coup Vanessa je parle c'est pas peut-être des entretiens un peu simplés mais c'est vrai qu'on a la société peut-être parce qu'on est dans une société de consommation a fait des catégories il y a l'enfant il y a l'adolescent il y a l'adulte alors on doit être adulte normalement à partir de 18 ans nous on voit dans la justice pour mineurs à 18 ans on part d'un par exemple pour la détention d'une détention protégée à d'un seul coup une détention pour majeur qu'à 18 ans plus un jour on reste encore toujours peut-être un enfant voilà on veut que la justice soit plus sévère pour les jeunes des 16 ans après on entend des 13 ans des 11 ans alors qu'on est on est dans la complexité de l'enfant de l'éducation du culturel de tout ça mais bon on essaie en tout cas je reviens sur les catégories donc voilà à 18 ans on est censé être adulte ou majeur donc on est censé être adulte pouvoir prendre des décisions donc vous vous devez aider à ce que à être dans l'humain dans la vie et au plus juste de la décision comme vous l'avez expliqué que vous pourriez prendre pour la personne qui est en face de vous mais qui a besoin suivant la difficulté qu'elle traverse qu'elle soit matérielle psychologique alors c'est très il y a la charge de la preuve dans la justice et c'est vrai que dans les violences physiques c'est extrêmement presque facile on va aux UMJ c'est plus facile alors on va peut-être expliquer pardon allez-y oui tout à fait au lieu de parler j'allais dire peut-être Corinne tout à l'heure vous dire à nos auditrices à nos auditeurs peut-être les grandes lois moi ce que je peux vous dire c'est concrètement si je veux dire concrètement et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure concrètement je suis victime de violences ou mon entourage est victime de violences qu'est-ce que je fais ? déjà sachez quand même que la loi a beaucoup changé est beaucoup plus protectrice des victimes on a vous voyez on en parlait beaucoup début 2000 beaucoup d'évolutions de plus en plus favorables aujourd'hui il y a deux volets il y a l'aspect volet pénal et le volet civil pénal que beaucoup d'auditrices et auditeurs connaissent c'est-à-dire que demain j'estime que je suis victime de violences alors vous l'avez dit et Corinne je rebondis la violence physique c'est beaucoup plus facile à démontrer parce que j'ai des bleus je vais au commissariat je veux dire il m'a frappé on va faire des photos enfin les photos bien sûr les officiers de projet judiciaire ne font pas des photos on les envoie aux unités médico-judiciaires les UMJ et en fonction du taux d'ITT en fin de compte c'est correctionnalisé ou pas il y a aussi les répercussions psychologiques parce que on parle des violences physiques mais si vous avez ce qu'on appelle la violence habituelle ça fait des répercussions sur le plan psychologique donc ça dans le j'allais dire dans ce triste constat pour les victimes c'est peut-être le schéma le plus facile parce que dans ce cas là elles vont elles ont des preuves tangibles de l'enfer qu'elles ont vécu donc il y a une plainte qui est déposée attention et je le dis bien à toutes les personnes qui nous écoutent que je ne peux pas depuis la loi d'Armanin aller pour faire une main courante on ne parle pas de main courante obligatoirement c'est un signalement au procureur de la République c'est à dire que je dis voilà j'ai subi des violences telles qu'on les a décrites celles qui sont plus faciles à démontrer et là ce sont les violences physiques mais vous pouvez très bien parler de violences psychologiques ou du harcèlement et dans ce cas là ce qui va se passer c'est que le procureur va être informé et une enquête va être diligentée pour justement que la réalité des faits soit démontrée ça c'est dans le schéma j'allais dire un peu le plus facile donc une plainte qui n'est pas classée je dis quand même que si par l'extraordinaire la plainte était classée pour des raisons que j'ignore vraiment un conseil que je dis aux auditeurs et aux auditrices c'est de dire dans ce cas là de se constituer participif ce qui permet de mettre en mouvement l'action publique et l'action civile alors je fais rapide c'est à dire que tout simplement vous avez la possibilité qu'une enquête d'obliger à faire une enquête on ne dit pas que ça on va obligatoirement avoir un renvoi devant le tribunal correctionnel mais en tout cas vous avez la possibilité vous également de pouvoir que les éléments soient entendus et de peut-être faire en sorte que la machine judiciaire soit à nouveau enclenchée donc ça c'est dans ce schéma là vous pouvez et ce qu'on en parlait tout à l'heure avec vous Corinne c'est à dire que le plus difficile au niveau de la preuve c'est précisément quand je suis une violence psychologique les insultes c'est ma parole contre celle de l'auteur présumé des faits et bien qu'est-ce que je fais il va falloir utiliser peut-être l'entourage les parents ils ont un lien direct mais peut-être les voisins en cas de voisinage de savoir aussi à l'école ou enfin je dis l'école parce que les enfants ils sont victimes directes on le sait bien mais vous pouvez très bien vous si vous êtes victime de l'ordre psychologique il va faire une dépression et du coup le médecin va dire oui elle est dans un état de dépression j'allais vous dire souvent en fait le corps le corps parle et il y a une norme le corps tira une neurotoxique enfin quelque chose qui est extrêmement destructeur sur le corps qui peut venir que du stress psychologique il y en a qui font des plaques il y en a qui font de l'eczéma mais là encore les plaques l'eczéma c'est apparent on peut prouver quelque chose mais quelquefois cette fameuse hormone qui est de la toxicité pour le corps on ne la voit pas mais elle détruit elle détruit les organes elle détruit le corps et donc le médecin là effectivement mais après il y a la situation au domicile et c'est encore et c'est là où vous intervenez c'est là où vous pouvez aider en disant je suis là je suis un soutien on approche la fin de l'émission donc je reviens vers le truc je m'excuse d'abord je regarde souvent mes notes c'est parce que je ne voudrais rien oublier je trouve ça tellement important en fait le rôle que vous avez et le fait cet engagement parce qu'aujourd'hui dans notre société puisqu'on reparle encore de la société en fait les gens s'engagent de moins en moins et puis aider les autres c'est encore une fois mais je vous disais voilà je parlais de votre maman je sais ce que vous faites mais l'engagement le temps le temps que l'on donne aux autres etc donc c'est extrêmement important donc je trouvais ça essentiel de pouvoir parler de tout cela donc excusez-moi donc je vous redonne la parole mais voilà pardonnez-moi si je regarde les notes c'était pour ne rien oublier justement voilà je pense que si je devais faire une synthèse des choses qu'il ne faut pas oublier il est vraiment une chose donc je suis victime je vais au commissariat je porte plainte j'essaie d'aller voir mon médecin d'en parler parce que lui également il pourra avoir un soutien je veux dire toutes les personnes attentives pour également me faire un signalement également vous avez du coup on parlait maintenant avec l'évolution législative mais vous avez aussi cette possibilité de porter plainte il y a des des hôpitaux pilotes il y en a 6 et pour vous dire il y a eu un certain nombre de conventions qui ont été signées je crois de mémoire 296 conventions qui sont énormes entre du coup les hôpitaux avec justement l'état pour pouvoir aider finalement les victimes donc il y a quand même un arsenal qui se développe de plus en plus on a donc là c'est sur l'aspect pénal vous avez bien sûr dans le meilleur des cas dans ce cas là si la plainte aboutit et même avant et dans le cas de si la violence est avérée la personne va être envoyée l'auteur prévenu des faits on va aller au tribunal correctionnel on va aller sous contrôle judiciaire et après il y a des sanctions pénales alors ce que je peux déplorer c'est que et j'espère que la loi va changer à cet égard c'est à dire que quand vous êtes primo délinquant c'est à dire que vous n'êtes pas connu des services de justice et bien pas de casier judiciaire casier judiciaire vierge vous avez souvent une condamnation avec sourci ça veut dire que demain l'auteur des faits qu'il est condamné va revenir donc c'est c'est vrai que voilà peut-être ça être avoir des sanctions encore plus fermes pour pour les auteurs pour les auteurs majeurs oui oui pour les auteurs majeurs bien sûr parce que là finalement c'est ce qui peut angoisser les victimes je pense qu'il y a un contrôle judiciaire qui peut être un contrôle judiciaire voilà donc vous avez quand même aussi une interdiction d'approcher donc c'est pour ça qu'il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place surtout lorsqu'il y a violence c'est qu'elle est révélée et qu'elle est prouvée voilà donc ça ça veut dire il y a quand même des choses il y a quand même des choses voilà donc ça c'est quand même j'allais dire ça on a avancé dans le meilleur des cas on est vraiment avancé lorsqu'il y a violence physique c'est pour ça il faut encourager justement les femmes à pouvoir venir vous voir parce qu'il y a des choses à faire et la justice elle protège elle est dans son rôle de protection plein voilà donc c'est pour ça que je vous dis c'est dans le meilleur des cas c'est à dire que là dans ce cas là et c'est pour ça qu'il faut mais ça peut être quand même incitatif oui oui non non mais bien sûr en plus elle est dans le juge d'application des peines il est là c'est demain il y a monsieur fait juste j'allais dire un petit écart il y a quand même la justice qui est là et qui veille et donc de dire moi je vous dis c'est d'encourager et un dossier ça se prépare c'est à dire que quand on est là on se dit ben voilà je suis victime de violence moi j'avais je pensais à une dame qui me disait je veux divorcer rapidement et dans son malheur mais donc qui a fait son bonheur plus tard c'est à dire qu'il a continué à être violent avec elle elle est partie elle était en chemise de nuit elle a appelé le commissariat son lit flagrant délit monsieur garde à vue renvoie directement en correctionnel et plus de son plus d'image tant mieux et elle s'en est du coup elle a fait une reconstruction etc donc ça c'est l'aspect pénal et ça c'est la voie je vais dire voilà telle qu'elle existe c'est à dire qu'aujourd'hui la loi est beaucoup plus protectrice des victimes et donc vous avez le contrôle judiciaire vous avez condamnation et ça je veux dire les magistrats sont formés et j'allais dire tolérance zéro demain vous allez au tribunal correctionnel quand on sait alors aussi je le dis à nos auditrices à nos auditeurs les gens pensent que en ne se constituant pas partie civile ou en disant parce que les auteurs pour certains font pression ils sont en lien avec leur ex-compagne s'il te plaît retire ta plainte retire ta plainte retire ta plainte s'il te plaît mais n'oubliez pas c'est le procureur de la république qui décide parce que c'est une infraction qui est pénalement répréhensible donc du coup c'est renvoyé c'est un délit donc madame ou monsieur qui ne se constitue pas partie civile ça n'a pas d'incidence constituer partie civile c'est quoi ? c'est obtenir des dommages intérêts en fonction du préjudice subi donc ça n'a pas d'incidence donc même si madame ou monsieur qui est victime de violences retire sa plainte pour autant ça ne change rien et donc ça c'est aussi de le dire et ça je le vois dans un dossier sur trois où on dit ah il m'a dit ça donc ça n'a pas d'incidence et du coup c'est au contraire alors si vous mesdames messieurs si vous êtes victime et que vous décidez de ne pas vous constituer partie civile ça ne change pas de ce que va requérir le procureur de la république voilà donc il va être condamné et il va être condamné et voilà tout ce qui tout l'arsenal judiciaire à cet égard donc là c'est l'aspect pénal qui existe aujourd'hui je vous fais grâce des années etc peu importe je pense que les auditeurs ça a avancé ça a bien progressé et surtout les mentalités vous voyez Corinne et vous le savez les mentalités ont évolué les magistrats sont de plus en plus formés et je vous dis tolérance zéro et au sein des commissariats aujourd'hui il y a un référent violence conjugale il y a un référent c'est à dire que vous avez des commissariats où justement vous arrivez vous disez ah je suis victime de violence bougez pas vous avez des commissariats qui sont formés moi je travaille régulièrement avec le commissariat du 17ème avec l'assistant social du commissariat qui identifie les victimes qui nous appellent en disant j'ai vu un tel elle est dans un désarroi donc vous avez vraiment un processus un processus qui est mis en place vous avez même des questionnaires très affinés où justement on vous pose des questions donc il n'y a pas de loupé on a au suivi d'avoir un déroulé et vous posez des questions donc vraiment vous avez une justice qui a compris qui a évolué dans une meilleure prise en charge et donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les victimes à se manifester je sais que c'est compliqué mais le fait de le premier pas le plus dur mais sachez qu'il y a plein de gens comme nous bénévoles qui sont là pour accompagner pour que la parole soit libérée entendue et protégée ça c'est sur l'aspect pénal je reviendrai après je ferai vraiment un focus et honnêtement j'ai gardé quelque chose qui me tient à coeur on a commencé par les enfants et si vous me permettez Corinne on nous tamineront par les enfants mais autant qu'elles sont co-victimes de la violence elles sont exactement et du coup sur l'aspect civil c'est à dire que souvent et c'est important donc là c'est l'aspect pénal mais aujourd'hui vous dites je suis victime de violence qu'est-ce que je peux faire donc on a vu l'aspect pénal qu'est-ce que je peux faire sur l'aspect civil alors l'aspect civil c'est à dire que je suis à mon domicile on est co-titulière du bail qu'est-ce que je fais est-ce que moi est-ce que je dois partir du domicile alors aussi une idée reçue si je quitte le domicile dans les cas de violence c'est pas c'est pas fautif je le dis on peut quitter le domicile dans des cas comme celui-ci heureusement enfin on va pas attendre dans la petite boîte pour vous dire je pars on est en danger vous allez au commissariat vous expliquez pourquoi vous partez mettez-vous en sécurité c'est la chose je veux dire de bon sens et la loi comprend et protège donc ça c'est aussi ce que je tiens à préciser ensuite qu'est-ce qu'on peut obtenir et ça indépendamment du fait qu'on soit marié ou pas on peut obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection l'ordonnance de protection il faut démontrer qu'il existe en fait une violence qui est supposée et enfin qui est avérée quand même donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour montrer qu'il y a une violence avérée ce qui est beaucoup plus facile c'est d'ailleurs qu'il y a une plainte qui a été déposée un témoin un témoin des choses concrètes si on a un témoin même enregistré la conversation il peut y avoir la charge de la preuve enregistrée sur le plan civile on va éviter mais au pénal c'est mieux mais on va dire que c'est important de pouvoir démontrer la matérialité et dans ce cas là vous avez l'ordonnance de protection c'est un an de 6 jours où tout doit être rendu et donc ça va très vite voilà ça c'est nouveau ça c'est nouveau et c'est pour ça je vous dis l'ordonnance de protection ça a été une nouveauté au départ peu connue et pourtant qu'on peut actionner c'est à dire concrètement ça veut dire quoi vous saisissez vous pouvez même faire tout seul vous tapez ordonnance de protection sur Google vous avez un modèle d'ordonnance de protection je dis quand même aux auditeurs qu'être avec un avocat c'est quand même mieux parce qu'ils connaissent la procédure c'est quand même spécifique nous au sein de l'association et je salue Apolline Larro-Servetti qui travaille à mes côtés en tant qu'avocat d'association et qui elle fait hélas énormément de dossiers pour l'association dans ce cadre là et finalement on a quand même une écoute attentive de la part des magistrats et qui comprennent ces situations et je vous dis et on parle toujours de la preuve ce qui est compliqué dans les dossiers c'est de rapporter cette preuve là dans ce cas là et je doute pas que nous avons de plus en plus d'ordonnances de protection si l'ordonnance de protection je demande quoi ? je demande de rester moi victime au domicile conjugal je demande et ça c'est l'évolution d'avoir la déchéance de l'autorité parentale du conjoint violent pourquoi ? parce que et ça on entend souvent ah il est un gentil papa mais ce qu'a dit le juge Durand et je vraiment je rejoins je suis sur ses propos mais on est vraiment on est raccord on est raccord allez-y ce que dit ce que disait le juge Durand c'est le juge des enfants au tribunal de Bobigny et qui dit tout simplement un mauvais mari est un mauvais père donc protéger pour protéger l'enfant il faut protéger la mère et donc ça si vous voulez quand le juge Durand au départ avait tenu ses propos forts il a été pour certains dénoncé décrié en disant c'est le magistrat des femmes et du coup finalement beaucoup heureusement sont allés en suivi bien sûr et donc son travail mérite a été reconnu et tant mieux et du coup de par son travail son engagement et d'autres magistrats ont suivi ces pas finalement et la loi justement est allée en ce sens de maintenant on peut obtenir la déchance de l'autorité parentale et donc du coup la mère dans le cas où elle est démontrée qu'elle est victime de violences va avoir seul l'exercice de l'autorité parentale de même qu'elle peut rester au domicile même si monsieur est propriétaire ou titulaire du bail elle va pouvoir rester bien sûr avec pension alimentaire si les conditions sont requises donc il y a quand même un certain nombre d'éléments de même que vous parliez tout à l'heure de Corinne soit de dire voir l'enfant dans un lieu médiatisé ou même avec la présence d'un tiers tout ça la loi a évolué sur le plan civil donc aujourd'hui j'invite encore je le dis mais parce que vraiment je veux que ça soit peut-être un élément qui va déclencher la volonté de ces femmes de sortir de cet enfer de dire que au pénal j'ai des réponses mais si elles ne veulent pas aller au pénal à la limite au civil j'ai des réponses aussi c'est à dire qu'elles peuvent rester elles dans les lieux que monsieur on puisse l'emmener qui lui sort du domicile à lui de trouver un appartement etc même s'il est propriétaire et même s'il est titulaire du bail et ça c'est important et bien sûr d'avoir la résidence principale des enfants alors j'ai deux phrases que j'ai trouvé intéressantes du jeu durant et c'est incroyable parce que j'étais en train de lire ses propos c'est fou quand même on est vraiment on est vraiment d'accord on est vraiment d'accord il faut traiter la parentalité à partir de la conjugalité un mari violent est un père dangereux c'est exactement ce que vous disiez voilà c'est incroyable je ne sais pas si on peut conclure là dessus mais en même temps en même temps vraiment il a aussi rajouté et c'est à moi par rapport à ce que je fais au quotidien j'avais envie de le dire c'est que les adolescents les plus violents sont souvent des victimes des victimes de violences conjugales donc c'est important parce que pour les personnes qui effectivement jettent l'eau propre sur des adolescents violents etc sans savoir ce qu'ils ont pu vivre il faut avoir énormément de distance par rapport à ces situations moi j'avais juste un dernier mot si vous me permettez pour conclure je dis pourquoi il y a urgence aussi de pouvoir faire bouger les lignes c'est parce que nous on a un devoir de protéger nos enfants et ce devoir là comme vous l'avez dit un enfant qui a été qui est violent aujourd'hui on parle du harcèlement on parlait en off du harcèlement du harcèlement à l'école qui est harceleur c'est que dans son milieu familial il vit des choses horribles et cette violence dont on parlait cette violence ordinaire l'enfant il la ressent il est victime directe et du coup ça se répercute à l'école et pour faire des citoyens engagés des citoyens libres heureux je pense qu'il faut commencer justement pour à guérir nos enfants qui sont du coup victimes directes je dis bien pas collatérales victimes directes de violences et c'est ce mot là donc protégeons nos enfants et si vous voulez protéger vos enfants il faut dénoncer les violences pour qu'ensemble on puisse trouver une solution et la justice a prévu les circonstances aggravantes lorsqu'il y a des présences des enfants exactement et bien sûr de dispute comment vous remerciez avec plaisir avec grand plaisir sans l'avoir demandé notre ami j'ose dire notre ami aujourd'hui Thierry Bicarot nous a dit je reviendrai et j'avais envie de demander à Vanessa Vanessa vous reviendriez avec grand plaisir alors j'ai envie de dire aux auditeurs car nous avons notre Morgane ça aussi j'ose le dire aujourd'hui c'est notre Morgane elle pourrait recueillir des questions qui pourraient arriver par la suite tout à fait absolument et on pourrait pour la prochaine émission on pourrait faire une émission pour répondre à nos auditeurs nous avons un site aussi sur lequel vous pouvez bien sûr poser vos questions alors nous on a www.avif.fr et numéro de téléphone je le redonne 07 60 27 20 81 donc c'est le numéro de l'association Avif on essaie d'être le plus réactif possible et je le dis encore nous sommes tous bénévoles et on est tous dans l'équipe qui m'accompagne on a tous cette volonté même aujourd'hui elle est bénévole on n'a pas donné le cachet on est bien d'accord alors oui oui on n'a pas donné le cachet et puis tout ça c'est pour ne pas donner la parole en dernier et puis d'avoir encore eu un on va le dire je voudrais encore dire quelque chose c'est qu'on a parlé du harcèlement scolaire alors j'aime bien donner mes numéros de téléphone le 30 18 pour les victimes d'harcèlement scolaire utilisez les téléphones qui sont mis à votre disposition ce sont des numéros verts ce sont des écoutes confidentielles ce sont des gens formés qui vous écoutent et aller sur le site de la vive merci merci maître Vanessa Elkaïm Rimer merci de m'avoir fait confiance avec plaisir merci d'avoir fait confiance à Morgane merci Morgane merci d'avoir fait confiance à ici et maintenant c'est un mot que j'aime beaucoup ici et maintenant parce que l'heure qui suit si des gens nous qui nous ont écoutés elle sera peut-être pas la même maintenant c'est comme ça et tout à l'heure on construit notre avenir on construit notre futur donc essayons de faire pour le mieux et merci encore Morgane d'avoir reçu à toi le dernier mot Vanessa non 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 je n'en ferai rien je n'en ferai rien mais pas du tout et après Morgane à toi à toi non non moi c'était juste pour vous dire ça me ferait très plaisir non non pour vous dire un grand merci et je suis toujours ravie de pouvoir parler et de faire en sorte de ben moi j'ai une voilà j'avais deux choses peut-être qui me viennent première chose de dire que quand je sauve on sauve une personne on sauve l'humanité donc c'est important ah c'était très important et puis il y avait une autre phrase parce que vous avez parlé de ma maman et on va terminer sur une phrase et sur quelque chose de ma maman qui me disait c'est la légende amérindienne du petit colibri est-ce que vous la connaissez ? dis-le alors le colibri c'est un petit oiseau qui a un long bec et en fait il y a un incendie alors on peut le prendre de cette manière là et on voit ce petit colibri avec son petit bec qui prend de l'eau ben vraiment c'est une goutte et les autres oiseaux lui disent mais qu'est-ce que tu fais toi avec une goutte tu crois que tu vas éteindre l'incendie mais il dit mais si on se met tous on va pouvoir l'éteindre moi je fais ma part faites la vôtre voilà ce que je voulais dire voilà les mots c'est très très beau au plaisir de vous réentendre sur radio ici et maintenant merci beaucoup Corinne Lamine de nous avoir amené maître Vanessa Elkaïm Riemer qu'on aura sans doute j'espère l'occasion de réentendre merci à toutes et à tous auditeurs et auditrices pour votre écoute et pour votre fidélité restez à la suite restez à l'écoute de votre radio pour la suite des programmes ce soir vous avez également une émission en direct à partir de 23h avec Hervé ce sera l'antenne libre excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end merci beaucoup à bientôt merci Morgane au revoir